Le médecin et les enfants irradiés a été honoré pour cette œuvre avec le prix européen de la télévision lors de Le Comédia 2004. Ses recherches suivantes ont abouti à un nouveau documentaire qu'il a lui-même financé en 2007. Depuis, le film documentaire de 93 minutes, Deadly Dust, Poussière de mort, est devenu l'ouvrage de référence au sujet du crime de guerre causé par les munitions à l'uranium. Bien que Frieder Wagner ait eu un si grand succès, curieusement, il n'a reçu aucune autre commande venant de chaînes de télévision. On peut soupçonner que c'est probablement une façon d'empêcher tout autre reportage gênant. Car en Syrie aussi, tout comme en Irak, les États-Unis ont tiré avec des munitions à l'uranium appauvri. L'uranium appauvri est un métal qui reste comme résidu lors de l'enrichissement de l'uranium destiné aux centrales nucléaires. On utilise ce matériau radioactif pour augmenter la force percutante des projectiles et des bombes perforants. Le commandement central des États-Unis, SENTCOM, a avoué qu'on avait tiré avec cette sorte de munition les 18 et 23 novembre 2015. Au total, 5100 projectiles avaient été tirés, ce qui correspond à une tonne et demie d'uranium appauvri. Dans les régions où cette munition est utilisée, on enregistre ensuite une forte radiation atomique. Cette radiation a ensuite pour conséquence que des enfants naissent avec de graves malformations. En Irak, le nombre de malformations est passé de 3 à 18 pour 1 000 naissances après l'attaque de l'armée des États-Unis et leurs alliés lors de la guerre d'Irak en 1991 et en 2000. Selon la physique, l'uranium appauvri décroît seulement de moitié en 4,5 milliards d'années. C'est pourquoi, à l'avenir, il faut s'attendre à de nombreuses malformations. Par conséquent, un pays qui fait la guerre commet absolument un des crimes les plus exécrables quand il emploie une munition qui provoquera encore tant de souffrances parmi les générations futures. Après tout, ces crimes sont un crime contre toute l'humanité. Car à cause de leur danger potentiel, ils représentent une charge énorme qui pèse sur tout le monde. Le président bolivien, Evo Morales, en est venu à l'essentiel en disant. Imaginez une guerre avec des bombes atomiques. Une guerre atomique. Celle-ci ne va pas concerner seulement les pays qui se bombardent. Mais elle va concerner toute l'humanité et détruire le globe terrestre entier. Là où d'autres se taisent et étouffent des informations, « Les médias alternatifs » et vous, chers téléspectateurs, est indispensable. Devenez actif et diffusez cette émission. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci.